Merci madame la maire. Comme vous avez pu le constater sur ce dossier pour améliorer la régulation des meublés touristiques, notre groupe a toujours été force de proposition. Et d'ailleurs à ce sujet, je vais faire l'écho et le relais de monsieur Jean-Pierre Lecocq, mon collègue maire du 6e arrondissement. Pour proposer l'amendement, vous savez très bien que l'expertise des maires quant à la délivrance des autorisations est une évidence. Et nous vous demandons en plus, avec le pacte parisien de proximité qui a été voté lors du dernier conseil de Paris, nous vous demandons en effet, nous avons lu avec beaucoup d'attention le règlement municipal, nous avons remarqué que les maires d'arrondissement en effet n'ont qu'un avis consultatif. Alors en commission, monsieur Broussage, j'ai bien entendu que l'avis conforme était difficile à mettre dans le texte en raison d'un problème législatif. En revanche, ce que je vous propose, peut-être sous forme d'amendement oral, c'est de mettre que si l'avis conforme, le mot conforme n'est pas possible, c'est de mettre un avis motivé et prédominant des maires d'arrondissement, afin que ce soit vraiment clair que les maires aient leur avis très motivé et éclairé, qu'ils soient pris en compte dans l'autorisation des changements d'usage. Je présente aussi un vœu afin, toujours dans un esprit très constructif, de pouvoir suivre l'évolution des changements d'usage et l'efficacité notamment de tous les dispositifs que nous apprêtons à voter aujourd'hui, pour faire en sorte justement de pouvoir faire un bilan des autorisations accordées aussi bien pour les changements d'usage des locaux destinés à l'habitation et des compensations, mais aussi un bilan trimestriel par arrondissement des autorisations accordées pour les locations de locaux à usage commercial en tant que meublé de tourisme. Et en effet, ces bilans nous permettront ensemble d'éventuellement faire des ajustements. Merci.